Salut à tous, bienvenue sur ma chaîne Némi Cadeau, aujourd'hui je vous présente 6 nouvelles figurines. On est sur... bah pardon, ils ont les socles, c'est déjà ça. Donc ça serait la collection The Grand Line of Children de la marque Bram Presto qui sortit en 2011. Donc Hussop, on a des petits dégradés partout là en fait. C'est vrai que généralement avec les Bram Presto on n'a pas tout le temps de les dégradés. On est plutôt sur des couleurs unies et là on est vraiment sur... en plus c'est des figurines qui coûtait... Quoique peut-être ces figurines qui coûtait un petit peu cher, je ne sais pas, je ne mentionne plus le prix. C'est peut-être entre 25 et 30 euros pièce, donc c'est vrai que par rapport à la taille, ça faisait peut-être un petit... un poil un peu cher. Donc franchement on est quand même sur... Bon, je trouve que la sculpture encore ça va pour Hussop, ça va dépendre des figurines, du moins après c'est mon avis. Peut-être la tête, peut-être un poil un peu trop... un peu trop grosse. Donc on va regarder un petit peu au niveau des bottes, attendez, est-ce qu'elle peut tenir sans le socle, ça je ne m'en souviens plus. Oui, mais c'est très bien, elle tient sans le socle. Les petits bottes, vraiment avec un joli dégradé. Couleur plutôt joli, hein, bien uniforme. Les jambes ont couleur unie. Le pantalon. Pareil, des petits dégradés un petit partout. Pareil au niveau de sa taille, son t-shirt. C'est quand même bien fait, on peut enlever la tête aussi. Donc en fait, c'est juste les ombres au niveau de la peau. Donc il y a vraiment un long cou, très très long. Bon, qu'on met la tête. Et qui a un peu un cou, un poule un peu long. Bon, sans dire. Je vous dis pas, mais il est vachement pointueux, ce qui est normal. C'est le personnage qui est comme ça. Donc ouais, ouais, écoutez, est vraiment cool, là. On va un petit peu même sur les nuances, sur le, là. Bon, je vais pas trop m'attarder dessus, parce qu'il y en a 5 autres à avoir. Notre ami Luffy, le, voici. Alors, est-ce qu'il tient sans le socle ? Tiens, pas fait, on va vérifier. Yes ! Impeccable, allez-vous voir, il tient bien quand même. Alors, le chapeau, super détaillé. On va faire un petit peu ça. Il est vraiment magnifique, ce chapeau. Alors ça, j'ai rien à dire dessus. Ouais, franchement, trop bien. On dirait de la paille. À l'intérieur, c'est pas travaillé, mais en même temps, vous le mettez dessus, donc c'est pas important. Sur le côté, c'est quand même travailler. Donc chouette. Donc on peut bien sûr le mettre sans le chapeau. Donc la tête peut tourner, comme sur les autres, en fait. Et la tête peut s'enlever. Voilà, donc ça, on peut également enlever, en fait, ça, on va comme le laisser. Alors, au niveau des pieds. Voilà, des pieds pétoires quand même bien foutus. Des petits nuances un peu partout, hein, sur le short, sur le tee-shirt. Donc j'ai l'impression qu'il y a des nuances, ouais, sur le front, il y a des nuances. Ouais, il y a des nuances sur la peau. Ça n'a pas cette sensation qui fait plastoc. Donc les cheveux, par exemple, sont de couleurs unies. Le pansement, là. Donc en plus, on a les cheveux qui sont décollés du visage, là, sur le devant. Voilà, c'est pour ça qu'on voit un peu d'ombre. Franchement, c'est chouette. Le grand sourire de Luffy, qu'on connaît tous. Donc là, on va passer au frère de Luffy, hein. Donc version forme, bien sûr. Pareil, la peau n'a quelques petites nuances. Il y a une peau un peu plus foncée, par exemple, qu'on trabouille aux autres. Parce qu'il peut tenir sans le socle. Et c'est gagné. La tête peut sembler aussi, comme les autres. Il peut évidemment bouger. Donc, c'est vraiment sympa. On va passer à la suivante. Savo, parce que tu te tiens sans le socle. Donc, voilà. Tu te tiens sans le socle, c'est très bien. Donc, les chaussures. Donc, pas de nuages sur les chaussures. Voilà. Donc, ça peut enlever la petite dent de cassé, là, en fait. Par contre, au niveau de nuages, au niveau de la veste, c'est vraiment magnifique, ça. Franchement, regardez ça. Au niveau des piédures, les petits nuages, là. C'est super beau, par contre, là, je trouve. Donc, le chapeau peut s'enlever. Voilà. Comme ça, je vous montre un petit peu les cheveux. Voilà. On peut mettre ce chapeau. Donc, pareil, je pense qu'il faut aussi l'enlever. Le coup, par contre, il est un peu plus court. On a en plus une bouche creusée, hein. C'est pas plat, donc on peut mettre quelque chose à l'intérieur, si vous voulez, pour toucher la langue. C'est sympa. En plus, on a des petites nuances au niveau du visage, aussi, là. Le petit nez, tout petit nez. Alors, ça n'a rien à voir avec Usopp, là. Voilà, donc, c'est pas trop mal, même le short, le petit nuance, voilà. Donc, de toute façon, vous voyez, hein, en vidéo. On va passer à la suivante. Zorro. Toi, t'as l'air un petit peu sérieux, là, hein. Tu vois. Voilà, donc, de belles... Attendez, hein. Bon, d'abord, enlever le socle, toujours. Voilà, il tient également un petit peu. Pareil, les chaussures. Sympa, les chaussures comme ça, marron, comme ça. Ces petites nuances, là, c'est sympa, aussi. Pareil, voilà, petite veste, hein. Vraiment chouette. Avec ces deux sabres en bambou, apparemment. La tête, juste parce que pareil, elle s'enlève aussi, hein. Voilà. Donc, voilà, le Zorro. Donc, pas peut-être de nuance sur la peau, hein. Franchement, la peau, ça va, en plus, il n'y a pas le côté plastique. C'est vraiment très mat, hein. Donc, c'est vraiment chouette. Allez, on va passer à la suivante. Et voici Tsenji, le cuistot. Bon, est-ce que tu tiens sans ton socle ? Bon, il n'y a plus du rang, là-dessus, hein. Et oui. Donc, c'est super. On tient tous sans le socle. Par ailleurs, les petites chaussures, vraiment bien faites. Jolies couleurs, aussi. Petit dégradé. Voilà, on ne vous parlez du pantalon. Belle petite pliure. Pareil pour le haut. Petite couleur, vraiment sympa. Un petit peu, vous voyez, bleu clair, blanc. Voilà, les petits bras, par contre, pas de nuance sur les bras. Voilà. Je trouve, par contre, que ces figurines ont une tête un petit peu grosse. Mais franchement, après, au niveau des tailles, c'est vraiment chouette. Les cheveux ne sont pas collés. Ils sont détachés. Et ouais. Non, non, c'est cool. Voilà, même des petits dégradés, là, au niveau de la racine. Par contre, au niveau taille, ça donne quoi ? Je ne vais pas mesurer. Ça fait quoi ? Donc, ça fait du environ 14 cm. Je crois que ça boule un peu plus grand, non ? On est sur quasiment du 15 cm. Voilà, ça sera tout pour aujourd'hui. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous dis à une prochaine fois pour une prochaine vidéo. A plus, les gens. Ciao, ciao. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501